Présenté par Madame Forteza. Merci Monsieur le Président. En effet, je me suis déjà exprimée là-dessus en DG. Nous avons travaillé avec un groupe de travail qui a été lancé par les deux présidents des assemblées, un groupe de travail transpartisan, pour aboutir à cette charte du numérique. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons commencé à discuter sur le fait de mettre l'environnement au niveau constitutionnel. Il est temps aujourd'hui d'affirmer aussi des droits du numérique. C'est des attentes de nos citoyens, c'est des enjeux de notre temps. Si nous voulons une constitution moderne, nous devons pouvoir traiter ce sujet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de droits et de libertés fondamentales qui sont conditionnés par l'accès au numérique et par la maîtrise du numérique. La liberté d'expression, la liberté de communication, l'accès au savoir, l'accès aux services publics, alors que nous parlons d'une dématérialisation 100% des services publics, la liberté d'entreprendre, la possibilité de participer. Tout ceci justifie qu'on traite ce sujet au niveau constitutionnel. Il y a aussi une série de valeurs qui constituent la vision française du numérique. Ouverture, neutralité, décentralisation, éthique, protection des personnes, qui aujourd'hui sont remises en cause au niveau international. Cambridge Analytica, remise en cause de la neutralité du net aux Etats-Unis. Il faut qu'on puisse en France protéger ces fondamentaux d'un Internet ouvert face au modèle des Etats-Unis, face au modèle de la Chine et qu'on puisse inspirer un modèle européen au niveau constitutionnel. Nous avons de plus en plus des textes de loi qui traitent sur le numérique. C'est un sujet transversal qui touche à toutes nos politiques publiques, au quotidien des citoyens. Il faut qu'on puisse acter une doctrine, un socle de droit qui puisse encadrer notre action législative. Il faut aussi qu'on puisse réaffirmer la souveraineté du peuple français et l'indépendance de nos institutions. face au géant du numérique. Nous avons traité plusieurs droits que vous pouvez lire dans mon abonnement.